Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 22 La vigne du Seigneur La nation juive La parabole des deux fils fut suivie de celle de la vigne. Dans celle-là, le Christ expose au docteur juif l'importance de l'obéissance. Dans celle-ci, il fait ressortir les nombreuses bénédictions accordées à Israël et il établit ainsi les droits tous spéciaux du Seigneur à son obéissance. Il expose aux Juifs le glorieux dessein de Dieu qu'ils peuvent réaliser s'ils sont fidèles. Levant le voile qui cache l'avenir, il leur montre comment, refusant de collaborer à l'accomplissement de ce dessein, la nation toute entière se prive de ses bienfaits et s'attire une ruine inévitable. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, dit le Seigneur. Il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Une description de cette vigne nous est faite par le prophète Esaïe. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et imita un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Le vigneron choisit une certaine étendue de terrain dans un lieu aride et inculte. Après l'avoir entouré d'une clôture, il le défriche, le travaille et y plante des cèpes de la meilleure espèce dans l'espoir d'en tirer une magnifique récolte. À cause de la supériorité de ce terrain sur les terres en friche, le vigneron s'attende à ce que les résultats de son travail et de ses soins assidus lui fassent honneur. C'est ainsi que Dieu s'est choisi un peuple dans le monde qui devait être instruit et formé par Jésus-Christ. Le prophète ajoute « La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Judas, c'est le plan qu'ils chérissaient. » Dieu avait accordé à ce peuple de grands privilèges. Il avait répandu sur lui sans compter tous les trésors de sa sollicitude. En retour, il pensait qu'il l'honorait en produisant des fruits. Il devait mettre en évidence les principes directeurs de son royaume. Au milieu d'un monde déchu et pervers, il était destiné à représenter le caractère de Dieu. En sa qualité de vigne du Seigneur, Israël devait produire des fruits tout à fait différents de ceux des nations païennes, idolâtres, adonnées à la méchanceté, à la violence, aux crimes, à l'oppression, aux coutumes les plus vicieuses. L'iniquité, la dégradation et la misère, voilà les fruits donnés par ce plan sauvage. Quant aux grappes de la vigne du Seigneur, elles devaient être tout autres que celles des nations étrangères. Le privilège d'Israël était donc de représenter le caractère de Dieu tel qu'il avait été révélé à Moïse. Répondant à sa prière, « Fais-moi voir ta gloire ! » L'Éternel lui déclara, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel ! L'Éternel ! » Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. C'était le fruit que Dieu attendait de son peuple. Dans la pureté de son caractère, la sainteté de sa vie, l'exercice de la miséricorde, de la bonté et de la compassion, Israël devait montrer que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'elle restaure l'âme. Le plan de Dieu était de communiquer par l'intermédiaire d'Israël de riches bénédictions à tous les peuples de la terre. C'est lui qui avait reçu la mission sacrée de préparer le chemin à la diffusion de la lumière divine au monde entier. En s'abandonnant à leurs coutumes perverses, les nations avaient perdu de vue la connaissance de Dieu. Cependant, dans sa bonté, Dieu ne les avait pas anéantis, car il avait à cœur de leur donner, avec le concours de son Église, une occasion nouvelle de le connaître. Il tenait à ce que les principes révélés par son peuple devincent le moyen de restaurer dans l'homme l'image de Dieu. C'est dans cette intention que Dieu appela Abraham a quitté sa parenté idolâtre pour se rendre au pays de Canaan. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Les descendants d'Abraham, Jacob et sa postérité, furent conduits au pays d'Égypte, dans ce grand royaume corrompu, pour y révéler les principes du royaume de Dieu. La droiture de Joseph et son œuvre magnifique, en préservant la vie des Égyptiens, étaient une image de ce que fut la vie de Jésus-Christ. Moïse et beaucoup d'autres encore furent des témoins de Dieu. En faisant sortir Israël du pays d'Égypte, le Seigneur manifesta une fois de plus sa puissance et sa miséricorde. Les miracles éclatants qu'il fit pour le délivrer de la servitude, sa façon de le conduire dans le désert, n'étaient pas seulement destinés à éclairer Israël. C'était également une leçon pour les peuplades avoisinantes. Le Seigneur se révéla ainsi comme un Dieu supérieur à toute autorité et à toute grandeur humaine. Les signes et les prodiges accomplis en faveur d'Israël montraient quelle puissance il avait sur la nature et le panthéisme égyptien. Le Seigneur éprouva l'orgueilleux royaume des Égyptiens comme il le fera pour toute la terre dans les derniers jours de l'histoire humaine. Le grand « Je suis » délivra son peuple élu par le feu et la tempête, par des tremblements de terre et la mortalité. Il le retira de la terre de l'esclavage et le fit voyager ensuite dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau. Il fit même jaillir pour lui de l'eau du rocher le plus dur et il le nourrit avec le blé du ciel. Moïse déclare que la portion de l'Éternel, c'est le Christ qui conduisit les enfants d'Israël dans leurs étapes à travers le désert. Caché dans la colonne de nuée le jour et dans la colonne de feu la nuit, il les dirigea, les préservant des dangers du désert. Il les amena ainsi dans la terre de la promesse. À la vue de toutes les nations qui ne connaissaient pas Dieu, il établit le peuple d'Israël comme son bien de prédilection, comme la vigne de l'Éternel. C'est à ce peuple que furent confiés les oracles de Dieu. Il fut entouré des préceptes de sa loi comme d'une haie, les principes éternels de la justice, de la vérité et de la pureté. C'est l'obéissance à ces principes qui devait être sa protection. Cette loi devait les entraîner loin des habituelles pratiques du péché qui auraient provoqué leur mort. Le temple de Jérusalem s'élevait au milieu du pays comme une tour dans une vigne. Le Christ était l'instructeur d'Israël, de même qu'il avait été son guide au désert, il tenait à rester au milieu de ses tribus pour être son conducteur et son maître. Dans le tabernacle, puis dans le temple, sa gloire se manifestait par la sainte Shekinah qui se trouvait au-dessus du propitiatoire. Il ne cessait de répandre sur eux les richesses de son amour et de sa patience. Dieu désirait que son peuple servît à la louange et à la gloire de son nom. Il lui accorda tous les avantages spirituels. Il ne lui refusa rien de ce qui pouvait contribuer à la formation d'un caractère qui le représenta dignement. L'obéissance d'Israël à la loi de Dieu devait faire de lui l'étonnement des autres peuples par sa prospérité. Celui qui lui avait donné la sagesse et le talent dans toutes les œuvres d'art était disposé à continuer son enseignement. Il voulait l'élever en l'énoblissant par l'obéissance à ses lois. S'il obéissait, il serait préservé des maladies qui affectaient les autres nations et une grande vigueur intellectuelle devait être son partage. Sa prospérité mettait en relief la gloire, la majesté et la puissance de Dieu et il serait un royaume de prêtres et de princes. Dieu lui fournissait tous les avantages voulus pour devenir la nation la plus puissante du monde. Le Christ lui avait posé aussi clairement que possible par Moïse le plan du salut et les conditions de sa prospérité. Tu es un peuple saint pour l'éternel, ton Dieu. L'éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Sache donc que c'est l'éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurées à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et tu multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. L'éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Si les enfants d'Israël obéissaient à ces commandements, Dieu promettait de leur donner le meilleur froment et le meilleur miel. Il leur accordait de longs jours et les ferait entrer en possession de son salut. Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient perdu l'Éden et toute la terre fut maudite à cause du péché. Toutefois, si le peuple de Dieu s'attachait à son instruction, le Seigneur s'engageait à rendre à la terre sa beauté et sa fertilité première. Dieu lui-même avait donné à Israël des directives pour cultiver le sol et l'aider dans cette tâche de restauration. C'est ainsi que sous la direction divine, tout le peuple était destiné à devenir une leçon de choses pour illustrer la vérité spirituelle. Parce qu'elle obéit à des lois physiques, la terre produit ses richesses. De même, c'est en obéissant à la loi morale qu'Israël pouvait refléter les attributs du caractère de Dieu. Les païens eux-mêmes devaient reconnaître la supériorité de ceux qui servaient et adoraient le Dieu vivant. « Voici, disait Moïse, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'aide nous toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? » Israël devait occuper toute l'étendue du territoire que Dieu lui avait assigné et il fallait déposséder les nations qui avaient rejeté le culte et le service du vrai Dieu. Le plan de Dieu était que la manifestation vivante de son caractère dans la personne de son peuple attira les hommes à lui. L'invitation de l'Évangile était pour le monde entier. Le Christ allait être élevé à la vue des nations par les sacrifices symboliques et quiconque regarderait vers lui serait sauvé. Tous ceux qui, suivant l'exemple de Rahab, la Cananéenne, ou de Ruth, la Moabite, se détourneraient des idoles pour adorer le vrai Dieu, devaient s'unir au peuple élu. À mesure qu'Israël augmentait, il devait élargir ses frontières jusqu'à ce que le royaume embrassa toute la terre. Dieu voulait mettre tous les peuples sous son sceptre de bonté et leur procurer la joie et la paix. Il avait créé l'homme pour le bonheur et son plus ardent désir était d'inonder tous les cœurs de la paix céleste. Sa bonté est que chaque famille terrestre soit l'image de la famille du ciel. Mais Israël faillit à son mandat et le Seigneur l'interroge. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ? Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Maintenant donc, habitant de Jérusalem et homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons vins, en a-t-elle produit de mauvais ? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruines. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé. De la justice et voici des cris de détresse. Dieu avait chargé Moïse de montrer aux enfants d'Israël quels seraient les résultats de leur infidélité. En violent l'alliance faite avec lui, il se séparait de la vigne divine et se privait de ses bénédictions. Il déclara à Moïse « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et les lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les serres et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez point d'écouter la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Cet avertissement fut inutile et Israël oublia l'Éternel, perdu de vue les magnifiques privilèges qui lui avaient été accordés en qualité de représentant de Dieu sur la terre. Les bénédictions qu'il avait reçues furent une pure perte pour l'humanité car il exploitait tous ses avantages pour sa propre glorification, refusant à Dieu le service demandé, privant ainsi le monde de ses enseignements religieux aussi bien que d'un saint exemple. Semblable aux oses antidéluviens, les Israélites suivaient les inclinations de leur mauvais cœur. Leur attitude faisait tourner les choses saintes en dérision et l'on entendait répéter « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel » tout en déshonorant le caractère, le nom et le sanctuaire de l'Éternel. Les vignerons qui avaient été chargés des soins de la vigne du Seigneur furent infidèles à leur mission. Les prêtres et les docteurs ne furent pas les instructeurs loyaux de la nation et ne lui donnèrent pas l'exemple de la bonté et de la miséricorde divine. Ils ne s'étaient pas attachés à lui montrer que ses privilèges exigeaient l'amour et le service. Ces ouvriers-là ne recherchèrent en somme que leur propre gloire. Ils détournèrent à leur profit les fruits de la vigne. Leur souci principal était d'attirer sur eux-mêmes l'attention et les hommages. La faute de ces chefs d'Israël n'était pas une faute comme celle du commun peuple. Les obligations les plus solennelles reposaient sur lui. Ils s'étaient engagés à enseigner exclusivement les paroles de Dieu et à y conformer strictement leur vie. Au lieu de cela, ils pervertirent les saintes écritures et placèrent de lourds fardeaux sur les épaules des autres, ajoutant des cérémonies qu'ils imposaient à chaque mouvement de la vie quotidienne. Le peuple vivait dans une continuelle insécurité car il avait beaucoup de peine à suivre toutes les règles méticuleuses des rabbins. Devant l'impossibilité de garder tous ses commandements d'hommes, le peuple finit par se relâcher aussi dans l'observation de ceux de Dieu. Le Seigneur avait appris à Israël qu'il était le propriétaire de la vigne et que tous les biens dont il disposait, il les leur avait confiés à titre de dépôt et pour sa gloire. Mes prêtres et docteurs ne s'acquittèrent pas des devoirs sacrés qui leur incombaient. Systématiquement, ils s'appropriaient ce que Dieu leur avait confié en vue de l'avancement de sa cause. Pour leur cupidité mêlée d'avarice, ils étaient devenus un objet de mépris, même pour les païens, leur donnant l'occasion de méconnaître le caractère de Jéhovah et les lois de son royaume. Avec un cœur de père, Dieu supporta patiemment les écarts de son peuple. Il l'attirait à lui, soit par les bénédictions qu'il leur accordait, soit par celles qu'il leur retirait. Avec une patience inlassable, il lui rappelait ses péchés et il le supportait encore, afin de voir s'il ne le reconnaîtrait pas. Des prophètes et des messagers étaient suscités pour lui rappeler les droits de Dieu, mais au lieu de les recevoir, il les traitait en ennemis. Les vignerons les opprimaient et les mettaient à mort. Dieu leur envoya d'autres ambassadeurs, mais ils subirent le même sort que les premiers, à cette différence près que les vignerons leur vouèrent une haine accrue. Enfin, le Seigneur eut recours à un moyen suprême. Il envoya son propre fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais leur entêtement les rendait plus cruels encore et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Nous aurons alors la vigne pour nous et nous ferons de la récolte ce que bon nous semblera. » Le chef d'Israël n'aimait pas Dieu, c'est pourquoi ils s'éloignèrent de lui et rejetèrent toute proposition de réconciliation. Le fils bien-aimé de Dieu vint pour affirmer les droits du propriétaire de la vigne, mais les ouvriers le traitèrent avec mépris en disant « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Ils éprouvaient de la jalousie à cause de la beauté du caractère du Christ. Sa méthode d'enseignement était bien supérieure à la leur et ses succès leur portaient ombrage. Ils le reprenaient, fustigeant leur hypocrisie et révélaient de ce fait quelles seraient les conséquences de leur attitude. Leur colère ne cessait de gronder dans leur cœur et ils répondaient par une basse vengeance à des réprimandes dont ils sentaient trop le bien fondé. L'idéal de justice que le Christ présentait continuellement les agaçait et comme son enseignement révélait leur égoïsme, ils résolurent de le faire mourir. Ils avaient en horreur son exemple de droiture, sa piété, aussi bien que l'élévation spirituelle qui se manifestait dans tous ses actes. Sa vie tout entière était une censure perpétuelle de leur égoïsme et qu'en survint l'épreuve décisive qui peut se résumer ainsi « obéissance et vie éternelle » ou « désobéissance et mort éternelle » ils rejetèrent le sein d'Israël. Lorsqu'ils durent choisir entre le Christ et Barabbas, ils s'écrièrent « Barabbas ! » à la demande de Ponce-Pilate « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? » Avec rage, ils répondirent « Qu'il soit crucifié ! » Le procurateur continua « Crucifierais-je votre roi ? » Mais les prêtres et les principaux du peuple répliquèrent « Nous n'avons de roi que César ! » Au moment où Pilate se lava les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste ! » Les prêtres se joignirent à la foule ignorante pour clamer « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » Voilà comment les conducteurs d'Israël firent leur choix. Leur décision fut enregistrée dans le livre que Jean entrevit en vision dans la main de celui qui était assis sur le trône et que personne ne pouvait ouvrir. Au jour où il sera décelé par le lion de la tribu de Judas, toutes les conséquences vengeresses d'un tel arbitrage apparaîtront au grand jour. Le peuple juif se plaisait à dire qu'il était le favori du ciel et qu'il serait toujours considéré comme l'assemblée de Dieu. Se disant fils d'Abraham, il croyait que sa prospérité reposait sur un fondement si solide que ni la terre ni le ciel ne pourraient le déposséder de ses droits. Mais par son infidélité, il se préparait à être condamné par le ciel et séparé de Dieu. Dans la parabole de la vigne, après avoir montré aux prêtres l'énormité de leur méchanceté, le Christ leur posa cette question. Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Les prêtres qui avaient suivi son exposé avec un profond intérêt, ignorant les rapports qui existaient entre eux et le sujet en considération, se joignirent à la foule pour répondre. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Alors insu, ils venaient de prononcer leur propre condamnation. Jésus jeta sur eux un regard scrutateur pour leur faire comprendre qu'ils lisaient les secrets de leur cœur. Sa divinité apparaissait à leurs yeux avec une puissance indubitable. Ils virent dans les vignerons leur propre portrait et c'est volontairement qu'ils s'écrièrent « Adieu, ne plaise ! » Avec solennité et comme un regret, le Christ leur demanda « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et devenu la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Le Christ aurait épargné aux Juifs le sort dont ils étaient menacés s'ils l'avaient accepté. Mais l'envie unie à la jalousie les rendit implacables et ils étaient résolus à ne pas recevoir Jésus de Nazareth comme le Messie. Ils rejetèrent la lumière du monde et se trouvèrent plongés dans l'obscurité profonde de la nuit la plus noire. Les Juifs oublièrent le sort qui leur était prédit. Ce sont leurs passions indomptées qui furent la cause de leurs ruines. Dans leur rage aveugle ils s'entretuèrent et leur révolte orgueilleuse et obstinée contre les Romains leur attira la vengeance de leurs vainqueurs. Jérusalem fut détruite, son temple devint un monceau de ruines et l'emplacement sur lequel il s'élevait labouré comme un champ. Les enfants de Judas périrent de la mort la plus horrible et des millions d'entre eux furent vendus pour aller servir comme esclaves chez des peuples idolâtres. En tant que nation Israël n'avait pas répondu au dessein de Dieu. Aussi la vigne lui fut-elle enlevée. Les privilèges dont il avait abusé et l'œuvre qu'il avait négligée furent confiées à d'autres. Deuxième partie de ce chapitre intitulé La vigne du Seigneur dans le prochain audio.